Salut à toutes et à tous, c'est MF7 et dans cette vidéo je vais te proposer la liste des meilleurs joueurs agents libres dans ce FC 25 pour commencer le jeu. On va commencer au niveau des gardiens avec Luis Malagone, le mexicain qui a 82 potentiels. J'ai mis également Michal Barcham, le qatarien, qui a 70 de général, ce qui fait qu'il est passable dans plein d'équipes et qui monte au moins jusqu'à 75, donc il est dans pas mal de championnats, il peut être très utile. Au niveau des défenseurs droits, il n'y a pas grand chose mais on peut noter Roré Sanchez, le mexicain, qui est modélisé et qui doit un petit peu encore évoluer. Au niveau des défenseurs centrales, on va avoir Ressus Angulo, le mexicain, qui a 79 de potentiel. Il y a également Ressus Orozco Chiquete, le mexicain de 22 ans, qui lui peut monter jusqu'à 82 de potentiel. Il n'y a malheureusement pas de défenseurs gauche très intéressants dans les agents libres mais on peut avoir des milieux droits. On a notamment Roberto Alvarado qui est modélisé, qui a 77 de général, qui doit un petit peu augmenter au moins jusqu'à 78. On reste dans les mexicains avec Diego Leynes, qui lui a 82 de potentiel. On a également l'attaquant mexicain Jarman Berterame, qui a 76 de général et peut monter jusqu'à 79. On a Marcel Ruiz, le milieu central mexicain, qui peut monter jusqu'à 83. On a Marcel Ruiz, le mexicain, qui peut monter jusqu'à 82 de général. Je vous ai mis également le milieu hongrois, Miali Kata, qui a 22 ans, peut monter jusqu'à 76 de potentiel. Ce qui est très bien pour les petites équipes. Il n'a pas un trop gros général, du coup au niveau des salaires ça peut passer et ça peut être réaliste. Et en plus il évolue bien. Au niveau du milieu gauche, on va avoir le qatarien Akram Afif, 78 de général. On va avoir également le mexicain Oziel Herrera, qui lui a 81 de potentiel. Ce profil lui aussi est intéressant pour les plus petites équipes. Brian Gonzalez, l'élié mexicain, qui peut monter jusqu'à 77 de potentiel. Au niveau des milieux offensifs, on va avoir Carlos Rodriguez, qui peut prendre encore au moins un point. Ce qui reste un bon joueur. Comme Sébastien Cordova, qui est effectivement super bien buggé. Avec cette tête multicolore. Les deux je vous les propose parce que ça reste des joueurs assez bons en termes de notes générales pour la plupart des équipes. Au niveau des buteurs, on va avoir l'attaquant espagnol Rosselló, ancien attaquant du Real Madrid. Même s'il a 34 ans, il va pas mal baisser, mais il est très utile dans pas mal d'équipes. Au niveau des attaquants, on va bien avoir, bien évidemment, également Memphis Depay. 30 ans, qui peut faire encore une ou deux saisons avec au moins 82 de général s'il ne prend pas un point dans votre carrière. Voilà, on connaît tous Memphis Depay. On va avoir également l'attaquant mexicain Henri Martin, qui lui aussi est modélisé, qui a 79 de général, ce qui est très intéressant pour les trois quarts des équipes. Au niveau des ailiers gauche, on va avoir Alexis Vega, lui aussi modélisé, qui peut prendre encore quelques points de général. Et qui peut également jouer BU, et peut-être qu'en BU, il peut être très intéressant également. Au niveau des ailiers, pour finir, on va avoir César Huerta, l'ailié mexicain qui a 81 de potentiel. Sous-titrage ST' 501